C'est cool de faire un lieu où célébrer le sport qui n'est pas forcément hyper accueillant pour les personnes LGBT tout le temps. Aujourd'hui, je vous emmène dans une fanzone spécialement dédiée à la communauté LGBT+. On est sur le port des Invalides à Paris, à quelques mètres de la passerelle de Billy, où se sont déroulés le banquet et le défilé queer pendant la cérémonie d'ouverture qui ont suscité beaucoup de controverses. Ici, dans cette fanzone, seules les compétitions avec des athlètes LGBT+, sont retransmises. Un choix, assumer, on va aller y faire un tour. En fait, on est passé par hasard en sortant du triathlon et là, on a vu Pride House. Alors, en tant qu'LGBT et étant dans une bande avec des LGBT, on s'est dit, ah bah oui, c'est important de pouvoir rayonner, de montrer aux touristes qui viennent que du coup, en France, il y a des endroits où on peut être safe. Et c'est important d'avoir nos endroits, nous aussi, un petit peu communautaires, que c'est ça qui nous aide à agrandir pour après s'assumer ailleurs. Si le monde était parfait, il n'y aurait pas besoin de mettre en valeur, il n'y aurait pas besoin d'exclure les autres personnes. Mais comme on est exclu par du temps d'avoir des endroits où on puisse voir et qu'on soit mis en valeur, où on est effacés. Je trouve ça bien de les célébrer et de les mettre en valeur. On a tendance à s'effacer face à des lieux et des événements comme ça. C'est très cool comme initiative. Ça permet aussi d'avoir une sage place, un lieu de festivité qui est aux couleurs du rainbow où les personnes aussi dans d'autres fan zones peuvent se sentir peut-être un peu en sécurité. Mais la communauté et les alliés, on accueille vraiment tout le monde. Est-ce que vous étiez au courant que vous étiez dans une fan zone dédiée à la communauté LGBT ? Non, pas du tout. C'est en rentrant, j'ai vu ça. Je l'ai vu d'en haut sur les quais et j'ai voulu profiter de la retransmission du match. L'inclusion, la diversité, comme la cérémonie des JO, j'ai adoré. Je trouve ça trop cool. Voir qu'on est géniaux, déjà, clairement, qu'on a une super énergie. Nous, on les accepte, les gens qui ne sont pas LGBT. Il y en a beaucoup. Et ça serait bien que ce soit dans notre sens la même chose. On est là et on ne va pas se cacher.